... Bonjour, bienvenue sur ce plateau et merci d'être présente. Il y a un mois, on posait la première pierre en grande pompe, tous réunis autour du projet de la Grande Mosquée. Aujourd'hui, il y a des discordes au sein de l'association qui s'occupent du projet. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis comme vous, je découvre une discorde sur la Grande Mosquée de Marseille. J'espère que celle n'est que passagère et que les choses vont rentrer dans l'ordre et que tout repartira comme au départ. Donc ce qui se passe en l'occurrence, cette fameuse discorde, c'est que plusieurs membres du bureau de cette fameuse association demandent à ce que Fatima Orsatelli, qui est élue socialiste comme vous et qui fait partie des membres fondateurs de ce projet, partent puisqu'elle est donc élue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'elle doit partir ? Écoutez, d'abord Fatima Orsatelli n'est pas une élue socialiste, elle est élue de la région, elle n'est pas élue socialiste, elle n'est pas membre du Parti socialiste, mais je pense qu'effectivement... Elle est dictée PS ? Elle fait partie de l'équipe de la région, effectivement, de la majorité de la région, mais elle n'est pas une élue socialiste, elle n'est pas encartée au Parti socialiste. Donc, effectivement, je trouve légitime la demande du bureau de l'association que de demander à Mme Orsatelli, qui est maintenant devenue une élue de la République... Aux dernières élections ? Aux dernières élections régionales, de tout simplement sortir du bureau de l'association, ce qui me paraît tout à fait légitime. Alors, pour quelles raisons ? Vous pensez qu'il ne doit pas y avoir d'élu dans une association ? Je pense que, jusqu'à présent, il y a eu un travail vraiment constructif, qui a été fait par toutes les personnes qui ont contribué depuis le début, et d'ailleurs, Mme Orsatelli fait partie aussi de ces personnes-là, mais je pense aujourd'hui qu'on a tous fait en sorte qu'aucun élu ne puisse rentrer, ne puisse... Alors, quel est le danger si un élu rentre, selon vous ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait un élu ? Il y a un danger potentiel ? Ce n'est pas une question de danger, c'est de dire à un moment, si on commence à faire rentrer les élus dans une question... D'abord, on est des élus de la République. Vous savez, moi, je suis le maire du 15e, 16e arrondissement, sénateur-maire. J'aurais pu revendiquer à ce titre-là, éventuellement, pourquoi pas, finalement, de rentrer dans le bureau de la mosquée. Je considère que la mosquée est une affaire du culte, et que ça doit rester là où est sa place. Et qu'en tant qu'élu de la République, qui, moi, pourtant, je m'occupe aussi des questions d'urbanisme autour de la mosquée, la question de la voirie, avec Marseille Aménagement, avec la ville de Marseille et la communauté urbaine, cela ne m'empêche pas d'accompagner ce projet de la mosquée, avec les CIQ, d'ailleurs, et cela ne m'empêche pas de travailler, mais seulement je considère que ma place n'est pas à l'intérieur en tant qu'élu de la République. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes, d'autres élus, qui souhaiteraient justement rentrer, en fait, au sein du membre du bureau ? C'est pour éviter ça, en fait ? Je crois que jusqu'à présent, aucun élu, qu'il soit de droite ou de gauche, je le dis vraiment sans aucune polémique, n'avait demandé jusqu'alors à rentrer à l'intérieur de la mosquée. Elle y était déjà, il faut préciser qu'elle n'était pas élu au départ. Elle y était déjà, je crois qu'aujourd'hui c'est normal que, bon, on lui demande de ne plus être dans le bureau de la mosquée. Bon, ça ne me paraît pas quelque chose d'extraordinaire, ou ce n'est pas une affaire d'État. Je crois qu'il faut aussi, à un moment, relativiser, et puis surtout avoir un acte un peu responsable. Et je crois que Mme Orsatelli, c'est ce qu'elle doit aujourd'hui faire, c'est-à-dire qu'elle doit être une élue responsable et considérer qu'effectivement, maintenant, elle est passée un peu de l'autre côté de la barrière, et qu'elle est dans le monde politique, et que donc elle ne doit plus être, en tout cas, dans une association qui, aujourd'hui, a trouvé son équilibre, justement parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'hommes et de femmes politiques qui, pour un moment, pour X raisons, peut vouloir tirer la couverture à soi. Et là, vraiment, je tiens à dire que je salue le travail qui a été fait par le maire de Marseille, par le président Kherini, qui a été fait par le président Kherini pour justement trouver ce consensus. Et vous voyez bien que c'est comme la question, je dirais, du stade Vélodrome, où, à un moment, il faut que les élus se mettent d'accord pour faire avancer un dossier. Et là, j'espère vraiment que dans cette affaire-là, on ne va pas, parce que les musulmans, ils ne le comprendraient pas, et je les comprendrai vraiment qu'ils soient furieux. Alors, en l'occurrence, ce qu'elle nous a dit dans un reportage qui a été tourné, c'est que, pour sa défense, c'est qu'elle pensait que ce n'était pas parce qu'elle était élue qu'on voulait qu'elle parte, c'est parce qu'elle était une femme. Je vous répète ses propos. En l'occurrence, il y a 9 femmes seulement, enfin, 9 femmes sur 35, qui sont dans cette association. On est loin de la parité ? Enfin, je veux dire, il y a combien d'associations que vous n'allez pas à la parité ? Enfin, il faut arrêter de délirer. Je crois que la question 9 femmes sur 35, peut-être que ça veut dire qu'on n'interdit pas aux femmes de rentrer dans le bureau de l'association. C'est déjà ça, quand même. C'est-à-dire que les femmes sont libres de pouvoir y pénétrer ou pas. Maintenant, peut-être qu'il n'y en a que 9 qui ont désiré de le faire. Je ne crois pas que ce soit un problème dans une discrimination faite aux femmes. Elle dit également qu'elle est d'origine marocaine et qu'il y aurait du communautarisme au sein du bureau, au sein de cette association. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne vois pas à quel titre il y aurait là un problème de discrimination parce que Mme Oursatelli est marocaine, ce que je ne savais pas. Mais je pense que la question, elle se pose pas dans ces termes. Je crois qu'à l'intérieur, il y a des Turcs, des Comoriens, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Je crois que cette association est composée de toutes les composantes musulmanes de Marseille et même au-delà. Donc je crois qu'il faut vraiment ne pas tomber dans ces débats-là. Franchement, ça serait... J'espère que Mme Oursatelli va retrouver la raison et vraiment ne pas commencer à faire, je dirais, capoter quelque chose qui a mis depuis 95 les musulmans marseillais à temps de cette mosquée. Vous souhaitez qu'elle parte ? Je lui demande. Moi, je ne souhaite rien du tout. Je n'ai pas à souhaiter en tant qu'élu de la République. Je ne suis pas à l'intérieur de l'association. Mais c'est du moment que le bureau, la majorité du bureau le lui demande. Je pense qu'elle doit respecter la majorité du bureau. C'est tout ce que je dis. Je dis aussi que... Vous êtes d'accord avec ce que pense la majorité du bureau ? Je n'ai pas à être d'accord ou pas. Je considère qu'il y a une majorité. Si la majorité se dégage pour dire que Mme Oursatelli ne doit pas rester à l'intérieur de l'association et du bureau, ça ne me paraît pas quelque chose de farfelu. Michel Vosel ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il intervienne ? Éventuellement, vous pensez que c'est son rôle d'intervenir ? Écoutez, je crois que c'est plus que son rôle d'intervenir parce que c'est une élue de la région. Je connais la façon de voir de Michel Vosel qui a toujours dit qu'il était contre le communautarisme, le mélange des genres. Je crois que la République doit jouer son rôle là où elle doit le faire, dans les institutions dans lesquelles nous siégions. Et ensuite, la question de Mme Oursatelli, je ne peux pas croire une seule seconde que Michel Vosel soit d'accord pour qu'elle puisse rester en force. En tout cas, demain, Assemblée générale extraordinaire pour tenter de régler le problème. Que pourrait-il se passer, selon vous, si les membres du bureau ne s'entendaient pas ? Est-ce que vous pensez que le projet de Grande Mosquée pourrait ne jamais voir le jour ? Je le crains. Je le crains. Et c'est une vraie inquiétude. Et je dis vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'en appelle à Michel Vosel, à un moment aussi prendre ses responsabilités et à Mme Oursatelli. Je considère que si on venait à faire capoter un projet qui, depuis 1995, les Marseillais l'attendent, les musulmans marseillais, l'attendent et les Marseillais, parce que c'est devenu un projet, je dirais, qui dépasse la communauté musulmane. Et que si demain, on venait à faire capoter ce projet-là, ça serait catastrophique pour la communauté musulmane. Et ceux qui le feront capoter en prendront toutes les responsabilités.